Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier parce que depuis quelques temps maintenant la chaîne a dépassé les 5000 abonnés, c'est juste énorme donc je tenais à vous remercier comme je le fais habituellement, c'est à dire qu'à chaque palier de 500 abonnés supplémentaires sur cette chaîne et d'autant plus la 5000 c'est vraiment un beau chiffre, je pense qu'il faut fêter ça et je crois que vous n'allez pas me contredire à ce sujet je vais donc organiser prochainement un concours mais comme là on est en plein été que certains d'entre vous, pour la plupart même, vous êtes en vacances et vous n'avez peut-être pas forcément le temps de regarder des vidéos ou de participer à des concours, ce genre de choses je comptais attendre la rentrée, du coup il y aura bien un concours à l'occasion des 5000 abonnés de la chaîne mais qui aura lieu au mois de septembre sinon je vous retrouve pour un nouvel update lecture, je vais me faire une joie de vous donner mon avis sur mes 4 derniers livres lus au programme de cette vidéo je vous dirai ce que j'ai pensé du livre J'ai égaré la lune vous avez été nombreux à me dire que vous attendiez mon avis sur le livre Awake, du coup c'est pour aujourd'hui je vous donnerai également mon avis sur le livre La singulière aventure de Pénélope Vermillon et je terminerai cette update lecture en vous parlant de Tornade le premier livre dont je vous parle aujourd'hui c'est J'ai égaré la lune écrit par R1J qui m'a été envoyé par les éditions Nathan, je les remercie pour cet envoi R1J c'est l'auteur de J'ai avalé un arc-en-ciel dans son précédent ouvrage qui possédait une couverture un peu trop bariolée à mon goût et en dépit de ses bons avis j'avais pas été tentée de lire ce livre ça a pas été le même son de cloche pour celui-ci donc c'est pour vous dire à quel point une illustration de couverture peut revêtir une certaine importance au niveau de l'intention de lire un livre ou pas c'est à dire que lorsque j'ai vu cette couverture minimaliste mais mignonne à souhait avec des motifs un petit peu japonisants comme ça je sais pas il y a quelque chose qui a résonné en moi et j'ai tout de suite eu envie de me plonger dans cette lecture mais lorsque je l'ai débuté, lorsque j'en ai lu je sais pas 3-4 pages j'ai senti qu'il y avait baleine sous rocher et en allant farfouiller sur internet je me suis rendu compte que j'ai égaré la lune était la suite directe de J'ai avalé un arc-en-ciel et là pour le coup je me suis sentie bête je m'en suis ouverte à vous sur Instagram dans mes stories et vous avez été nombreux à me rassurer en me disant que vous aviez lu ces deux livres et que ces deux là peuvent se lire de manière indépendante l'un de l'autre c'est un peu plus sereine que j'ai pu poursuivre cette lecture dans cette histoire on découvre Puce qui est tout simplement le petit surnom mignon donné à Capucine notre héroïne qui est moitié française, moitié américaine et qui part étudier un an au Japon à Tokyo en compagnie de son amoureuse donc c'est un livre qui est écrit sous forme de blog ou plutôt je dirais de journal intime donc c'est un côté assez dynamique et entraînant j'ai beaucoup aimé ce format là même si je dois dire qu'il m'a fallu un peu de temps pour être prise au jeu par cette histoire j'étais un petit peu désabusée au début parce que j'avais du mal à rentrer dans ce que je lisais je trouvais le début assez lent et c'est vraiment lorsque Puce intègre la colocation que là mon intérêt s'est éveillé elle va intégrer en fait une grande coloc parce qu'en tout ils sont 6 et ce que j'ai adoré c'est que ces 6 jeunes sont d'origine différente donc culturellement parlant c'est hyper enrichissant chacun a ses petites habitudes, chacun a ses petites coutumes et traditions qui lui sont propres et de manière plus générale ce que j'ai vraiment adoré dans ce livre c'est que l'auteur parsème son récit d'anecdotes et de renseignements assez amusantes et loufoques sur les traditions du Japon sur les traditions qu'il peut y avoir à Tokyo que ce soit culturellement mais aussi d'un point de vue géographique ou historique on en apprend beaucoup c'est un livre qui aborde plein de thèmes différents qui sauront parler au plus grand nombre et toucher tout un chacun donc on parle de relations amoureuses à distance, on parle de voyage, on parle d'homosexualité mais aussi de maladie bref plein de thèmes qui sont en rapport avec la vie de puce et sur ce qu'elle va découvrir et vivre au quotidien c'est une héroïne à laquelle je me suis pas attachée tout de suite ça s'est fait petit à petit, je l'ai trouvée rigolote, maladroite et surtout très spontanée c'est impossible de pas tomber sous son charme j'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5 encore une fois c'était pas gagné d'avance mais R1J à travers J'ai égaré la lune a réussi à ravir mon coeur je vais maintenant vous parler de Awake écrit par Natasha Preston et je remercie les éditions Hachette pour m'avoir envoyé cet ouvrage Natasha Preston elle s'est fait connaître en France l'année dernière en publiant un thriller pour la jeunesse alors je crois que c'était La cave et elle a publié deux autres thrillers cette année, elle a publié le week-end et ce livre au mois de juin donc Awake je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un moment mais je suis pas une grande amatrice de thriller j'en lis à petite dose de temps en temps quand j'ai envie de frissonner un petit peu et là ça m'a pris comme ça j'avais très envie de découvrir cette auteure parce que je sais qu'on a beaucoup parlé d'elle lorsqu'elle a publié La cave qui a été un livre très très apprécié j'avais donc envie de voir ce que pouvait donner l'un de ses ouvrages et puis oui j'avais envie de frissonner un petit peu aussi là dans Awake on va suivre une jeune fille qui s'appelle Scarlett qui n'a absolument aucun souvenir de sa vie avant l'âge de 4 ans donc c'est un trou noir complet elle se rappelle simplement qu'il y a eu un grand incendie mais c'est tout le sujet est à bout ses parents et son frère ne lui en parlent jamais et elle ne cherche pas trop non plus à en savoir plus jusqu'à ce qu'un étranger arrive en ville et intègre son lycée il s'appelle Noah et il pourrait très bien remettre toutes ses certitudes en question alors sachez-le j'ai été assez déçue par cette lecture je lui ai mis la note de 2,5 sur 5 je ne l'ai que très moyennement appréciée ce qui a provoqué cette déception en moi c'est la relation amoureuse entre Scarlett et Noah qui intervient à mon avis dans mes souvenirs à la deuxième ou troisième page du récit bref c'est l'amour au premier coup d'oeil j'ai trouvé que leur relation arrivait bien 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 trop vite était bien trop précipitée et surtout qu'elle se composait de toutes les niaiseries et de toutes les maladresses du genre que j'exècre c'est à dire promesses grandiloquentes déclarations à tout va etc c'était juste trop de manière générale la première partie du récit m'a laissé vraiment hermétique dans le sens où je trouve qu'elle ne servait pas à grand chose le récit n'avance pas mais heureusement est enfin arrivée la seconde partie du récit et là je dois dire que oui objectivement parlant j'étais bien plus intéressée par ce qui se passait parce que ça y est l'action arrive enfin et même se précipite à certains moments on a une tension à couper au couteau et surtout l'auteur aborde un thème que je croise très peu dans les récits que j'ai eu l'occasion de lire mais qui m'intéresse pourtant énormément c'est un thème assez fascinant je vous en avais parlé dans mon book haul et je pense que c'était une erreur de ma part de vous en avoir parlé c'est pas un réel spoil mais quand même c'est bien de le découvrir au moment opportun pour moi ça n'a pas été une surprise en soi parce que ce thème je l'ai compris dès le début du livre je l'ai soupçonné très rapidement donc en soi cette intrigue est prévisible donc si je devais résumer mon avis je vous dirais que c'était un livre qui à première vue semblait très prometteur rempli de bonnes idées et de bonnes intentions mais malheureusement il y a eu voilà les personnages avec lesquels j'ai pas accroché toute une première partie dans laquelle il manquait clairement du rythme j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur et de maladresse donc tout ça réuni ça fait que je ne peux pas mettre plus de 2,5 sur 5 à ce récit je vais vous parler maintenant d'une autre lecture qui m'a hélas elle aussi moyennement plu puisque je lui ai aussi mis un 2,5 sur 5 c'est La singulière aventure de Pénélope Vermillon écrit par Elija Zink qui m'a été gentiment envoyée par les éditions Rajot alors j'avais très envie de me lancer dans une lecture pour les plus jeunes pour me vider l'esprit et puis tout simplement pour partir à l'aventure comme ça d'un nouvel univers dans une ambiance mignonne à souhait et dans cette histoire on va faire la connaissance de Pénélope qui vit dans une maison dragon rouge et verte qui a la particularité d'avoir des cheveux gris un petit peu ternes qui viennent masquer en réalité une chevelure rousse flamboyante et qui semble posséder des particularités magiques assez surprenantes alors pourtant au début c'était bien parti j'ai été vraiment ravie de découvrir Pénélope ses particularités, son quotidien et ce que j'ai aimé par dessus tout c'est que la famille est au coeur du récit c'est à dire que Pénélope vit avec sa mère et sa grand-mère elle forme un noyau très soudé à L3 donc elle vit sous le même toit l'absence du père de Pénélope se fait parfois sentir même si en réalité toute l'intrigue va tourner autour de cette figure paternelle et alors en ce qui concerne ce qui m'a déçue dans cette histoire et bah c'est tout simplement les personnages secondaires qui m'ont paru sans grand intérêt assez fade ils possèdent pas vraiment une personnalité marquée je les ai trouvés tous plus interchangeables les uns que les autres j'ai vraiment aimé en savoir plus sur certains d'entre eux et en fait voilà tout est survolé par l'auteur et quand je vous parle de survol c'est pas uniquement par rapport au personnage c'est aussi par rapport à l'intrigue donc voilà pour toutes ces raisons c'est un 2,5 sur 5 je ne sais pas du tout s'il s'agit d'un tome unique ou si c'est le premier tome d'une petite saga mais en tout cas si c'est un tome unique sachez que je me sens d'autant plus frustrée d'avoir eu accès simplement à une succession de scènes comme ça sans trop de transition les unes avec les autres j'ai trouvé l'histoire vraiment une fois plus trop précipité en dépit d'un potentiel avéré et de certaines bonnes idées comme vraiment tout l'aspect magique de cette histoire qui est quand même à souligner parce que l'auteur a fait un petit travail sympathique à ce niveau là mais malheureusement les points positifs pour moi s'arrêtent là et pour terminer cette vidéo je vous parle de Tornade écrit par Jennifer Brown et sorti aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz c'est un livre qui faisait partie des reliques de ma palle et d'ailleurs en début d'année j'avais publié une vidéo sur cette chaîne en vous listant 10 titres que je considérais être des reliques dans ma bibliothèque qu'il fallait impérativement que je lise cette année Tornade faisait partie de cette liste et je possède ce livre depuis 2015 donc en fait l'auteur s'est fait connaître avec son livre Eight List qui parle d'une fusillade dans un lycée américain personnellement en dépit des super bons avis que j'ai vu passer un petit peu partout sur la blogo sur Eight List je n'ai pas été du tout curieuse à l'idée de me le procurer ni de le lire parce que le sujet ne m'interpelle pas plus que ça en revanche Tornade, là le sujet, me parlait et c'est pour cette raison qu'il est sorti en 2015 et que je me le suis procuré quelques mois après sa sortie même s'il m'a pas lu quelques années pour réussir enfin à le lire le sujet de cette histoire est très simple puisque dans Tornade on va sur une adolescente qui s'appelle Jersey qui va devoir faire face toute seule à une tornade puisque le jour où la tornade va s'abattre dans sa ville sa famille s'est absentée de la maison et Jersey va devoir faire face à son destin qui va être irrémédiablement chamboulé par l'apparition de cette tornade alors déjà il faut que je dise qu'avant de me plonger dans cette histoire ce que je m'étais imaginé c'est que la tornade allait prendre beaucoup plus de place dans le récit c'est à dire le phénomène climatique en lui-même et j'imaginais que ce qui allait être au coeur du récit ça va être la manière dont Jersey allait devoir survivre à ce phénomène là et a posteriori après avoir lu ce livre je me rends compte à quel point cette pensée était idiote de ma part parce qu'une tornade c'est un phénomène climatique qui est somme toute très court il peut durer de quelques minutes à une heure au maximum et le fait que c'est un phénomène court ça l'auteur l'a très bien le transcrit dans son histoire parce qu'en réalité la tornade ne dure que l'espace de quelques pages dans ce livre donc l'intérêt du livre ne réside pas dans le fait de survivre à la tornade à proprement parler mais d'apprendre à vivre et à se reconstruire une fois que la tornade est passée et qu'elle n'a laissé dans son sillage que mort et destruction j'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5 je pense très honnêtement que j'aurais pu peut-être éventuellement lui mettre un petit peu plus si je l'avais lu dans une période un petit peu plus opportune pour moi étant donné que j'ai lu ce livre au début de mon arrêt maladie à un moment où j'enchaînais contraction sur contraction et les contractions douloureuses ce qui n'est absolument pas normal au point de grossesse où j'en suis donc j'étais assez inquiète pour moi et j'aurais certainement dû lire un livre feel good un livre qui met de bonne humeur un livre qui fait rire plutôt qu'un livre tel que celui-ci où l'on se noie dans des mauvaises nouvelles en pagaille des désillusions et des moments de tristesse à n'en plus finir j'ai quand même trouvé ça hyper intéressant que l'auteur insiste sur les impacts émotionnels d'une telle catastrophe d'ailleurs Jersey va devoir changer complètement de vie et à un moment donné elle va se retrouver chez son père biologique c'est un passage dans lequel on était dans la surenchère la plus totale et l'exagération ce qui fait que c'est toute une partie du livre que j'ai trouvé passablement grotesque à contrario l'auteur a vraiment su me réconcilier avec la dernière partie de son livre qui m'a paru beaucoup plus émouvante, touchante et surtout cohérente donc en résumé ce que je peux vous dire de ce livre c'est que Tornade c'est une lecture qui est courte qui est immersive et percutante mais qui malheureusement manque de crédibilité à certains moments ce qui lui vaut la note de 3 sur 5 et ça y est cet update lecture est déjà terminé j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé en tout cas je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao